Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour ce grand rendez-vous, installez-vous confortablement, ce match va bientôt démarrer. Ici Grégoire Margoton avec Darren Tulette qui nous donnera son regard si particulier sur ce match. Salut Grégoire, content de vous retrouver comme d'habitude en espérant assister à du beau jour. Alors que résonne l'hymne national de la sélection. Et voilà sous nos yeux les compositions d'équipe. Et c'est parti ! Allez Darren un petit pronostic, qui sera l'homme du match ? Ecoutez pour une fois je vais choisir un gardien. Enfin Manuel Neuer est bien plus qu'un gardien de but, c'est presque un libéraux. Il a un don pour mettre ses défenseurs en confiance par ses sorties, mais aussi par ses parades bien évidemment. C'est vraiment un très grand joueur. D'accord, merci pour ce petit pronostic, on va voir maintenant. À Friy à quoi ? A You, pour trouver la faille dans la défense ! Le ballon sang du terrain. A You reçoit le ballon, repiqué dans l'axe peut-être. Bien travaillé, il peut y aller ! Le poteau ! Et non, ce ne sera pas pour cette fois. On voit qu'ils ont vraiment envie de ce but. Vous avez vu le nombre de joueurs qu'ils avaient dans la boîte ? On est passé tout près d'une entame de rêve. En tout cas ça va réveiller la défense adverse. Qui est d'ira ? Mais tout aux îles. Il joue en profondeur. Muller, bien servi sur le côté. La tentative ! Il est renvoyé par le poteau. C'était presque au fond. Le mouvement était impeccable, mais la frappe vient s'écraser sur le poteau. J'espère qu'ils n'auront pas à le regretter. Muller qui perd l'équilibre. Et c'est intéressant ces mouvements des attaquants. Oui, j'ai l'impression qu'ils jouent dans un système avec un faux numéro 9. C'est assez typique de ce genre de tactique. Mais vous pouvez développer un peu d'arène pour ceux qui nous regardent. Disons que c'est un plan de jeu qui rend les attaques plus imprévisibles. Certains joueurs décrochent, permutent ou créent des fausses pistes pour attirer la défense et créer des espaces. Mario Goetze. Ayo qui a de l'espace. On est à la moitié de cette première période et toujours aucun but. Oh, très bon ballon. Ça peut aller au bout. L'occasion. Et pourtant, c'était un caviar au départ. Mais quelle vista, là. Quelle vision du jeu. Et ce petit ballon piqué en profondeur. Premier corner dans cette rencontre. Oh, la tête. Ça s'est joué à rien. C'est le poteau qui repousse. Il n'a vraiment pas de chance sur ce tir. Le gardien s'en sort bien. Il glisse le ballon en profondeur. Il tente sa chance. Et premier but pour le Ghana. Une frappe aussi lourde, c'est tout simplement imparable. Oui, il a senti qu'elle allait rentrer au moment où il a frappé. Il a tout donné sur ce coup-là. Et ça fait donc 1-0. Ils ont pris l'avantage, c'est bien. Mais il ne faut pas arrêter là-dessus. Il faut chercher à faire le break. Tony Cross. La passe dans la profondeur. La frappe. Tony Cross. Ça joue à gauche. Il cherche son coéquipier. Mats Hummels. Touche. Le Ghana qui peut construire. A la régulière, il est battu. Joli tackle. Mario Goetze. Il décarte le jeu. On joue sur l'aile, il est servi. Le bon dribble. Bien joué ce tackle. C'était engagé, mais pas de faute. Muller qui veut se projeter. Hector. Muller. Bien joué ça. Il était bien hors jeu. Ah, il se sent mal compris. Quel mauvais timing. Le coup de sifflet, c'est le mi-temps. 45 minutes sont passées. Un seul but marqué. On va laisser les équipes se reposer en buvant une petite tasse de thé. Pourquoi pas ? Ils ont fait preuve de solidarité, de qualité technique et de générosité. Ils méritent leur avantage. Un seul petit but d'écart entre les deux. Et l'arbitre donne le coup d'envoi de la seconde période. Oui, et je me demande comment ils vont aborder cette deuxième période. En cherchant à faire le break ou en tentant de défendre leur avance. Le Gana qui cherche l'ouverture. Ouverture vers le poteau de corner. Et d'Angers écarté grâce à l'intervention du défenseur. Ce sera un corner. Il a fini de s'échauffer. Il va pouvoir entrer en jeu. Mario Gomez qui entre. Ça va sans doute ajouter un peu de vitesse. Difficile de tirer. Et il y va. Oui, c'était puissant. Puis a repoussé par le gardien. Et ça, c'était pas facile à arrêter, croyez-moi. Allez, essayez d'être précis. Toucher un coéquipier. La tête. Joli tir. Ça méritait d'aller au fond. Ça aurait pu faire. Je ne sais pas passer loin. Draxler. La touche à venir. Le gana qui récupère ce ballon. Et cette défense d'arène qui continue à jouer très très bas sans prendre de risques. On dirait même qu'ils ont peur de se faire prendre dans leur dos. Bon, en même temps, ils n'ont pas tort. Le problème, c'est qu'en jouant si bas, ils s'exposent à des frappes lointaines. Mais bon, aucune stratégie n'est parfaite. Oh, le petit ballon piqué. L'accélération. Voilà, c'est ce genre d'attaque qu'il faut tenter. Bon, c'est pas comme s'ils avaient le choix non plus. Indeed, Grégoire, indeed, en effet. C'est parfait, magnifique. Il est sur le côté, il peut tenter un centre. Bien tenté. Attention à ce son. Il met la tête. Oh, le gardien est là, la classe. Ah oui, là, c'était magnifique. L'Allemagne, il procède à un changement. Un joueur créatif qui rentre, ce n'est jamais une mauvaise nouvelle pour moi. Il faut frapper là. Quel but ! Et il compte maintenant deux buts d'avance. Qu'il est fort pour sentir ces coups-là ? Mais il faut communiquer dans ce genre de situation. Messieurs les défenseurs, vous êtes à la rue. Le tableau d'affichage indique désormais 2-0. Le match était ouvert à 1-0, mais il devrait pouvoir défendre le avance maintenant. Hector reçoit le ballon. Muller. C'est un corner, peut-être une occasion. Danger repoussé pour le moment. Quel tacle ! Ça manque un peu de solution. À son profondeur. Un peu d'oxygène pour sa défense. Mizu Tozil. À droite. Qui est bien placé. L'interception, bien joué. Jordan Ayou. Hector. Il faut faire les bons choix. Il fait du bien, ce tacle. Cette fois, ce n'est pas passé, mais il a eu bien raison de tenter sa chance. Oui, mais il a joué un peu trop perso, là. Hector, qui est récompensé de son pressing. Long ballon dans le sens du jeu. Mizu Tozil. Oh, très bon ballon. Ah, il est bien monté. Et la tête ! Mais il manque le geste décisif. Le Ghana profite de leur faiblesse sur les ailes. Remarquez, mon axe n'était pas brillant non plus. Il s'en sort plutôt bien, je dirais. C'est bien défendu. Jordan Ayou. Kedira. Il y aura deux minutes en plus. Il file dans l'axe. C'est joué long. Attention, la frappe ! Oh, but ! Cette fin de match pourrait devenir hallucinante. Ils ont été très rapides et décisifs à la récupération du ballon. Voilà, c'est comme ça qu'emmène une contre-attaque. Alors là, toutes les conditions sont réunies pour une fin de match explosive. Coup de sifflet de l'arbitre. Le match est fini. Évidemment, ils auraient aimé gagner avec une marge plus importante. Mais l'important, c'est d'empocher cette victoire. C'est de s'imposer à l'arrivée. Que retenez-vous de cette rencontre ? Déjà, encore une fois, on voit l'importance de marquer le premier but à l'extérieur. On s'est régalé d'arène vraiment tout au long de cette soirée. Un beau match et vos analyses toujours pertinentes. On se retrouve très vite. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada